Musique Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Masque de betterave pour la perte de cheveux Pour éviter ou contrôler la perte de cheveux, il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune dans l'achat de produits capillaires habituellement commercialisés, qui sont indiqués pour la perte de cheveux. Cela ne veut pas dire que les produits ne sont pas bons, mais investir une fortune si vous pouvez tirer parti des propriétés des produits naturels si vous obtenez au final des résultats identiques ou meilleurs. Nous allons donc maintenant vous montrer quelques options de masques à la betterave pour la perte de cheveux. Pour la préparation de masques destinés à contrôler ou à prévenir la chute des cheveux, les ingrédients que vous devez utiliser sont relativement économiques et faciles à obtenir. L'ingrédient vedette de ces masques est sans aucun doute la betterave, un produit naturel considéré comme un allié privilégié de tous ceux qui souhaitent améliorer la santé de leurs cheveux, en particulier pour prévenir et contrôler leur chute. Masque de betterave au miel avec du mayonnaise Les propriétés de la betterave se complètent parfaitement aux propriétés du miel, de sorte que vous puissiez prévenir la chute des cheveux et laisser les cheveux avec une brillance et une douceur unique. Ingrédients Une betterave moyenne, deux cuillères à soupe de miel et un demi-litre d'eau. Comme vous pouvez le constater, les ingrédients qui seront utilisés sont totalement naturels et économiques. Préparation Commencez par nettoyer parfaitement la betterave. Placez l'eau dans un pot pour placer sur le feu. En attendant, vous devez couper la betterave en plusieurs morceaux et les ajouter à l'eau. Laissez bouillir le temps nécessaire, jusqu'à ce que la betterave soit bien cuite. Pour vérifier si la betterave est bien cuite, utilisez une fourchette, si elle est facilement introduite, c'est fait et vous devez la retirer du feu. Laissez reposer un moment et filtrez pour séparer la betterave du liquide. A l'aide d'une fourchette, vous devez écraser parfaitement la betterave pour obtenir une sorte de pâte ou de crème. Ensuite, vous devez ajouter le miel et continuer à bien battre pour obtenir un mélange uniforme. Si nécessaire, ajoutez du mayonnaise un peu d'eau à l'endroit où la betterave a bouilli. Le but est d'obtenir un masque homogène facile à appliquer. Application Commencez par laver les cheveux comme vous le faites habituellement. Ensuite, appliquez le masque sur les cheveux avec un léger massage circulaire autour du cuir chevelu et des cheveux. Laissez le masque pendant au moins une demi-heure. Après le temps indiqué, vous devez rincer abondamment à l'eau tiède. Enfin, utilisez le liquide que vous avez séparé de la betterave et appliquez-le en dernier rinçage. Ce bon masque à la betterave est recommandé car il parvient à renforcer les cheveux car il s'agit d'un ingrédient naturel riche en protéines, potassium, phosphore, calcium et vitamine B et C, facteur essentiel pour renforcer la force et la vitalité des cheveux, qui stimulent la croissance naturellement. Je recommande d'appliquer ce masque au moins deux fois par semaine. Merci de nous avoir visité. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous.